Ma parole, deux vidéos en deux jours, l'année 2018 qui s'achève, il est quasiment minuit, puis je suis là en train de faire une vidéo. En fait, c'est pas deux vidéos, c'est trois, parce que j'aurais fait ce vidéo-là, parce que je l'ai publié tantôt sur les internets, et YouTube m'a flagué 23 ou 24 copyrights, dont 6-7 qui bloquaient le vidéo. Les autres, c'était de la démonétisation, je m'en sac, avec le nombre de subscribers que j'ai actuellement, je peux pas monétiser aucune vidéo, donc je m'en fiche, fait que j'aurais fait la vidéo, on va couper une couple de chansons qui pourraient bloquer cette vidéo-là, puis il reste qu'à la démonétisation, je m'en sac. Donc, la vidéo, vous l'avez vu dans le titre, le top 5 des albums qui ont marqué mon adolescence. Je le fais parce que c'est de quoi que j'ai trouvé le fun cette année à Radio X. Il y a plusieurs aspects négatifs de la radio à Québec qui m'a gossé cette année, mais une chose que j'ai adoré, c'est dans le retour à Choua, à Choua Radio X. Ils ont fait venir des gens, des animateurs, des employés de la boîte, des gens de l'extérieur, il y a eu Pierre Aude qui est venu, et les gens présentaient leur top 5 des albums qui ont influencé leur jeunesse. Et j'ai décidé pourquoi pas, parce que, je veux dire, moi, en tout cas, pour moi, la musique fait partie de ma vie depuis des années. Que ce soit, dans le fond, une chanson, un album lié à un événement ou à un lieu. Donc, la musique fait partie intégrante de ma vie, j'en écoute tout le temps, je suis accro à la musique, j'en joue aussi. Donc, sans prétention, je vous présente mon top 5 des albums qui ont marqué mon enfance. Et on va commencer avec l'album en position numéro 5. Donc, allons-y. Celui-là va se faire copyrighté, mais ce ne va pas bloquer. Donc, allons-y avec le premier album de mon top 5. Donc, vous entendez la musique de Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson. Je vous mets en contexte, moi, j'ai grandi dans les années 80. Et j'ai eu l'opportunité de me faire garder par ma grand-mère. Et chez ma grand-mère, ce qui était fascinant, c'est qu'elle avait une pièce à la maison, tu sais, où qu'elle gardait vraiment clean. Il y avait une espèce de faux foyer, ou avec une espèce de faux foyer et un faux feu. C'était vraiment magique, tu sais. C'était des bûches en plastique avec une espèce de mécanisme, avec une lumière rouge qui tournait au centre. Tu avais comme l'impression que, hey, Walt, tu avais un feu, mais tu sais, ça n'a aucune chaleur. C'était cheap. C'était vraiment cheap. Mais dans le meuble, en question, il y avait une table tournante dans le meuble. Et c'est là que j'ai eu mes premiers contacts, si on veut, avec la musique. C'est drôle parce que je me rappelle à l'époque, il y avait mon oncle, qui était sur la fin de l'adolescence, qui était un jeune adulte, qui vivait chez ma grand-mère. Donc, j'avais accès, dans le fond, à mes premiers vinyles rock, mais tu sais, sans les écouter, tu sais, puis je me rappelle une des pochettes qui m'avait marqué à l'époque, c'était l'album Blackout de Scorpions. Tu sais, avec le gars avec les forchettes dans les yeux, puis tout. Il y avait le gars qui criait, tu sais, je ne sais pas trop, il était comme en camisole de force. Ah, il ne voyait pas en camisole de force, mais je pense qu'il était en camisole de force. En tout cas, avec des forchettes dans les yeux. C'était comme wow, j'étais fasciné par ça. Et aussi, un des albums qu'il y avait, parmi la collection de vinyles, c'était le Best Of de Simon & Garfunkel. Et ça, ça jouait, je m'amusais tranquillement dans le salon, et ça jouait en arrière, ça jouait souvent. Et sans savoir que c'était Simon & Garfunkel, j'étais comme, astille, je trouvais la musique confortable. Et encore aujourd'hui, je trouve que c'est de la feel-good musique. J'adore les harmonies vocales de Simon & Garfunkel. Là, on attend Miss Robinson. Si on attend, on est allé avec d'autres tunes. C'est comme The Boxers. Boxers, c'est vraiment excellent. T'sais, aujourd'hui, on utilise des techniques en studio pour doubler la voix. À l'époque, parce que Simon & Garfunkel, c'est un christian vieux band. À l'époque, c'était fait naturel. Les gars, les voix, il y avait des harmonies. C'est fascinant. Donc, c'est ça, The Best-of de Simon & Garfunkel, c'est une pièce intégrante de mon enfant. Je skippe rapidement d'autres tunes, Sound of Silence, je ne l'ai pas dit, je ne sais pas, vous ne l'apprécie pas à entendre. I'm a Rock. Inconsciemment, j'écoutais tout ça, pis j'adorais. On va voir une petite gorgée. Il y a des tunes là-dessus, c'est le Best-of. Bridge over Troubled Water, qui est vraiment hot. The 59th Street Bridge song. Scarborough Fair. Ça, c'est con, là, mais cette tune-là, écoutez. El Condor Passa. El Condor Passa. If I Could. Je l'avancais un peu. Moi, j'avais joué au Transformers ou G.I. Joe, pis j'avais ça en background, je ne sais pas. Inconsciemment, ça a bercé mon enfance. Tu écoutes ça en jouant, tu n'as pas le choix de te sentir en sécurité. Et dernière tour aussi intéressante, l'album. Chanson qui a été reprise par Joe Dassin, mais on va se le dire, l'original est pas mal meilleur. Donc, Cécilia. Ça, c'est l'album que j'ai mis en 5e position de ce top 5. L'album en position numéro 4, je voulais faire jouer des tunes, mais ça, ça a l'air qu'on ne peut pas. Parce que c'est vraiment toutes ces tunes-là qui ont causé problème tantôt à mon upload, ce que je me suis fait copyrighter et pas juste démonétiser. Ils m'ont vraiment bloqué la vidéo à cause que non, on n'a pas le droit à se dire, touche pas à ça. Mais, c'est l'album Abbey Road des Beatles, aussi en contexte à l'époque. Cet album-là, je l'ai écouté, je l'ai reçu à peu près en 1994. J'avais 15-16 ans. Je vais vous en parler plus tard, parce que l'album suivant, c'est vraiment aussi un peu en lien avec ça. J'ai reçu mon premier lecteur CD. C'est con de dire, c'est-tu? J'étais vraiment en retard sur tout le monde. J'ai reçu mon premier lecteur CD, je pense, en 1994. Et, 93-94, c'est un peu comme mon premier Nintendo. Mon premier Nintendo que j'avais payé, c'est mon argent de poche. Je me rappelle, il m'avait coûté 155$ avec les taxes. J'avais envoyé ma mère à Québec parce qu'elle ne l'avait pas aussi dans mon patelin. Ma mère était montée à Québec, j'avais donné l'argent, elle m'a ramené un Nintendo. Chris, un Nintendo, pas de cassette. Qu'est-ce que tu fais quand tu as tourné Nintendo, pas de cassette? Tu regardes le derrière de la boîte. Tu regardes tous les jeux que tu pourrais jouer, mais tu ne peux pas jouer. C'est un peu la même chose, quand j'ai reçu mon lecteur CD, je n'avais pas de CD. Ce que je faisais, je jouais les cassettes dans le tape à cassette, mais je n'avais pas de CD. Puis, venu le jour où je m'achetais mon premier CD. Et le deuxième CD que j'ai reçu, c'est un CD que mes parents m'ont acheté. Et ce fut Abbey Road des Beatles. Et ce fut pour moi une espèce de révélation. Ça a été mon introduction, si on veut, à la musique des Beatles. Je connaissais un peu les Beatles, mais pas sous cette dimension-là. Puis, ce qui est le fun avec l'album Abbey Road, c'est vraiment un album qui est, si on veut, un peu concept. Tu as des chansons qui s'écoutent vraiment de façon unitaire. Tu peux écouter, par exemple, Come Together ou Something. Ou qu'est-ce qu'il y a d'autre? Here Comes the Sun. Tu peux les écouter. Mais il y a d'autres chansons, c'est une suite. C'est une suite, c'est un flow. Tu n'as pas le choix. Tu peux pas arriver, genre, écouter... Je ne sais pas, moi... Attends un peu... Je sens, tu sais... Je pense, Because, puis You Never Give Me Your Money, tu sais... Tu peux pas, comme, les séparer, ces chansons-là. Le meilleur exemple, c'est Golden Slumbers, qui t'amène vers Carry That Weight, The End, Her Majesty. C'est un flow, un flow de chansons que tu te dois d'écouter, si on veut, dans un autre. Puis, c'était une première pour moi. J'étais habitué. Par exemple, j'écoutais des albums rock, des affaires de même, avec, tu sais... Des formats assez carrés, tu sais... Quatre mesures... Tu sais, l'intro, quatre mesures, les refrains, tu sais... Le couplet, deux mesures, le refrains, t'en venais... Tu sais, de quoi d'assez square comme ça. Et je commençais à jouer de la guitare aussi. Fait que c'était... C'était vraiment de quoi de nouveau. C'était vraiment un album qui a vraiment un peu changé ma perception. Qui m'a fait découvrir les Beatles. Puis, c'est drôle, parce que... Quand j'étais jeune, tu sais... Les Beatles... Les Beatles... Mes parents étaient quand même fans des Beatles. Qui qui n'aimait pas les Beatles? Et j'aimais me faire croire que... Mon père... Mon père, quand il était jeune, ressemblait à Paul McCartney. Finalement, ça, c'était juste mon rêve de petit cul. Mon père ressemblait pas à Paul McCartney. Il ressemblait à... N'importe qui d'autre, mais pas Paul McCartney. Fait que bref... Les Beatles, ça a été... Avec Abbey Road, ça a été mon introduction aux Beatles. Et honnêtement, après ça, j'ai découvert le reste du catalogue des Beatles. Et oui, oui, il y a un paquet de chansons que j'adore des Beatles. Mais dans un album au complet, j'ai pas retrouvé l'essence d'Abbey Road. De Abbey Road, dans le fond, dans un autre album des Beatles. Fait que pour moi, oui, c'est un album marquant. Mais ça reste que c'est le meilleur album des Beatles. Donc, c'est ça. L'album en quatrième position de ma jeunesse. Abbey Road, des Beatles. Un incontournable. Ce qui nous amène maintenant à l'album... À vous, là, il faut que je fasse attention parce que j'ai une toune qui a été bloquée sur cet album-là. Donc, je vais y aller tout de suite avec une petite toune d'introduction pour l'album qui est en troisième position des albums qui ont marqué mon adolescence. Donc, je pars ça. Ah, ça commence l'eau. Ah, c'est... J'ai eu l'an. Ok, ok. Je vous disais tantôt, mon premier lecteur de CD, je pense que je l'ai eu, c'est quoi, à 15-16 ans. Pour les plus jeunes, vous réalisez pas, tu sais, qu'est-ce que c'était, mais... Pis surtout, surtout que j'ai grandi à la campagne, j'avais mon album, la fin de semaine, ok, je m'en vais en ville. En ville. J'ai mon argent de poche, j'ai de l'argent pour un album, je suis devant le rack à CD. Pis là, c'est comme, astille, il faut que j'achète mon premier CD. C'est comme, tu peux pas faire l'erreur, tu peux pas faire l'erreur, c'est comme, il faut que tu ailles vraiment sur de quoi de solide. Pis, je voulais pas acheter de quoi que j'avais déjà, comme, une copie de CD, comme Metallica. Je pense que j'avais déjà tous les albums de Metallica, genre en cassette. J'avais déjà le Black Album, mais j'avais déjà, j'avais les autres, tu sais, on s'était copié les cassettes, on s'était fait des montages. Même, l'album Live, Live Shit and Pinch and Perch, parce qu'on l'avait déjà en cassette, tu sais. Tu sais, on était efficace dans le village, tu sais. Il y avait un qui achetait une cassette, pis on se l'a copié. Fait que, fallait j'y aller vraiment avec un choix judicieux. Et, je suis tombé sur un album de cover, pis j'avais aucune idée, j'avais jamais entendu parler. C'est l'album, un album cover de Black Sabbath, Nativity in Black, A Tribute to Black Sabbath. Honnêtement, j'avais aucune idée, j'ai regardé mes bandes là-dessus. Il y avait des bandes que je connaissais, il y avait des bandes que je connaissais pas. J'ai vraiment pris un guess en prenant, en achetant cet album-là. Je me disais, Christy Joe, je me disais, bon, ok, premier album, bon, j'étais un fan de Black Sabbath. C'est le meilleur des deux mondes, j'ai comme les meilleures tunes de Black Sabbath faites par des bandes. Ça doit être pas mauvais. Et, honnêtement, mon premier CD, c'est, aujourd'hui, je l'écoute encore, c'est vraiment un des meilleurs investissements que j'ai fait. C'est, cet album-là est capoté. La tune qu'on entend présentement, c'est After Forever de Biohazard. C'est hyper bon, je vais vous faire écouter d'autres tunes. Children of the Grave par White Zombie. White Zombie, bon, vous connaissez Rob Zombie. En passant, Rob Zombie, si vous avez la chance d'avoir un show live assez capoté. Rob Zombie, je l'ai vu il y a quelques années à Bangor. C'est un showman si incroyable. C'est un des meilleurs shows que j'ai vu. Visuellement, Rob Zombie, c'est insane. Puis à l'époque, je me rappelle, c'était White Zombie, c'était comme, c'était hot. Puis on prie Children of the Grave qui, bon, je vais dire, c'est un des meilleurs covers de cette tune-là. Mais tout l'album, c'est tous des covers, je dirais, c'est tous des best covers ever. Children of the Grave par White Zombie. Le prochain Paranoïe par Megadeth, c'est quand je ne suis pas un fan de Paranoïe. Je déteste cette chanson-là. C'est une tune qui n'est pas le fun à jouer. C'est slow. C'est inno... Je ne remercie pas en doute l'innovation aussi que Black Sabbath a amené dans le genre. Mais elle était reprise vraiment d'une belle façon par Megadeth. Qui a vraiment mis sa touche, qui se l'a approprié. Paranoïe, Megadeth. Paranoïe, c'est une super note de One Thousand No More DJs que je ne connais pas. Mais la tune super note, bon, je ne la connais pas. Après, c'est bon, tu sais. C'est du Black Sabbath, mais vraiment un style pimpé. La prochaine tune, je vous la mettrai pour parce que c'est la seule tune de l'album qui a été copyrightée. Qui a été vraiment bloquée juste parce que le chanteur de l'album, c'est Ozzy Osbourne. Ça, c'est drôle parce que c'est un album de cover de Black Sabbath qui est une tune avec Ozzy Osbourne qui reprend, qui fait un cover d'une de ses tunes. Et c'est la tune Iron Man. Si vous avez la chance de chercher la version d'Iron Man de Nativity in Black avec Ozzy Osbourne et le band Therapy, vous allez pogner de quoi. Moi, personnellement, c'est ma référence. Si je veux gratter Iron Man, le beat est parfait. Ça rentre, c'est punché, ça grouille. Encore là, je me répète, c'est la meilleure version ever d'Iron Man. C'est un boss. Je pense même à la fin de Iron Man, le film. Il y a Iron Man. Je pense qu'il y a une version, c'est cette version-là qui est utilisée. Je me trompe. Je me trompe peut-être. Mais en tout cas, pour vous dire, la version, c'était écœurante. Je skip. Corrigions of Conformity sont sur l'album avec Lord of This World. Vous connaissez sûrement. Quand je jouais dans un band de cover, c'est le genre de tune qu'on avait jamé. Aussi, on retrouve des bandes comme Sepultura sur l'album. C'est ce que je veux dire. Symptome of the Universe sur l'éthanol avec Sepultura. On reconnaît la voix de Sepultura. Je dis la voix de Sepultura. C'est pas Sepultura, je s'entends. Elle est convi. Tu vois là, c'est les frères Cavalera. Cavalera? Cavalera? C'est ça, tu vois? J'ai un blanc, ça fait longtemps. D'ailleurs, j'ai vu Sepultura. Mon premier show ever, j'avais 18 ans, c'était Ozzy Osbourne. C'était la tournée d'album Osmosis. C'est-tu album Osmosis? Avec Peu Mason. Et Sepultura ouvrait le show et ça s'est capoté parce qu'on était assis dans la section VIP. C'est une longue histoire, longue histoire, on a réussi à se faufiler. On avait 18 ans, on a réussi à se faufiler dans la section VIP. J'avais des putes, des prostituées, des escortes, des filles de joie, et le batteur de ses putes sera venu s'asseoir à côté de nous autres pendant le show. C'était... C'était insane. C'était pas cool. C'était Dan Bullick Brummie, ce que tout le monde connaît, avec The Wizard. Très lourde, très bonne, c'est vraiment incoherent. Il y a un band aussi comme Ugly Kid Joe, qui était vraiment très populaire dans les années 90. Cats in the Cradle, vous connaissez sûrement. Et ils ont pris la tournée N.I.B. Qui veut sûrement dire Nativity in Black? Vraiment une excellente version. Je veux dire, si cet album est incroyable, ça s'écoute si tu viens... Un autre band que j'adore, Fade No More, qui est vraiment un band solide, qui ont repris Warpig Live. Tu sais, un band qui est assez solide pour reprendre Warpig, c'est bien Fade No More. Je veux dire, la tournée est en bonne main avec ce band-là. On va attendre le boot, c'est mon boot préféré de Warpig. On va attendre les deux bits. Ça s'en vient... Tzzzzzzzzzzzzzzzzz. Donc Warpig, on va faire un No More, c'est un must. Eh, eh... Voici, je termine... Non, je termine pour avant de la dernière tournée, parce que je vais revenir sur ma tournée préférée de l'album. Celle-ci c'est la reprise, c'est la toune black qui s'abatte par typo négative C'est vraiment, c'est dark, c'est down Attends, je me serve Calvaire Celle-ci c'est le genre un peu, l'ambiance de cette toune-là Black Sabbath, à l'époque quand c'est sorti en 69, début des années 70 Chris, ça faisait freaker l'église catholique Et ce qu'eux, cette version-là de typo négative, c'est un film d'horreur, c'est musical C'est vraiment incroyable Et je vais terminer avec la meilleure toune de l'album Pis ça, ça je me souviens, à l'époque, il y a quand même une quinzaine d'années de ça J'avais un band de cover Pis on faisait cette chanson-là dans le band On avait stické avec la version de l'album Netflix in Black Pis c'était vraiment un must Pis la toune, c'est Sabbath Bloody Sabbath Avec... Nul autre que... J'avance un peu... Nul autre que Bruce Dickinson Qui chantait sur cette pièce-là, c'est-tu... T'es-tu... T'es-tu, Bruce, il kill... Il kill cette chanson-là, c'est juste parfait C'est-tu... Cette chanson-là, ça fait de gros Elle le banne avec Bruce Dickinson, c'est Godfeeed Donc euh... C'est ce qui fait le tour de l'album numéro 3 Black Sabbath Tribute Nativity in Black Vraiment un must Je sais qu'il y a eu d'autres albums subséquents Je pense qu'il y a Nativity in Black 2 et 3 qui ont été faits Euh... Honnêtement... C'est un peu comme... Les Best of the Queen Le Best of the Queen numéro 2 L'album bleu Pas... Pas beaucoup d'intérêt à... À acheter cet album-là Fait que... C'est un must C'est vraiment Nativity in Black Donc... C'est ce qui m'amène à l'album Numéro 2 Pis là, il y en a plusieurs qui vont faire comme Christy Joe C'est... L'album le plus commercial de ce band-là Je vous remets en contexte Parce qu'il y a toujours un contexte Et cet album-là a marqué mon adolescence À l'époque, en 91 J'avais 13 ans Je commençais à m'intéresser à la musique rock Et cet album-là est sorti Et j'y vais tout de suite avec la première pièce de l'album Qui s'intitule Enter Sandman Du Black Album de Metallica Écoutez... Je veux pas partir de débat sur Metallica Vous pourrez écrire ici dans les commentaires Je m'en sacre là, tu sais Vous me changerez pas d'idée Vous me pourrez pas changer d'idée L'album de Black Album de Metallica Selon moi C'est le meilleur album Côté production de Metallica Et c'est un des meilleurs albums Tout album confondu dans le rock Côté production C'est un album qui est sorti en 91 On est quasiment... 27 ans plus tard Dans le fond, on s'est attendu Bon, 27 ans plus tard Et t'écoutes des chansons comme Enter Sandman Qui est pas ma préférée Mais t'entends par exemple Sad But True L'autre jour, je suis dans mon char C'est à jouer à la radio C'était comme... Wow Tu pourrais dire C'était tout de nous C'est sorti cette année C'était comme... Wow, la production est incroyable Non, c'est sorti en 91 Bob Rock, le producteur Qui est arrivé Qui est débarqué Avec Metallica Qui leur a imposé une discipline Si vous regardez les documentaires C'est vraiment fascinant Ce que Bob Rock a fait avec Metallica Le gars est débarqué A brisé un peu leurs habitudes Les gars avaient fait Injustice Far Out Il avait été un peu... Un peu, comment dire... Je sais pas comment dire Les gars avaient été Laissés un peu à eux-mêmes Avec Injustice Far Out Qui avaient donné Un excellent album J'adore Injustice Far Out Mais les gars Les gars avaient été laissés À eux-mêmes Ils avaient pris des décisions Comme justement D'enlever la base Faut comprendre Je veux dire À l'époque Les nouveaux bassistes Remplaçants Pis tout Pis t'as eu Bob Rock Qui est arrivé Pour la production Je vais commencer en 90 Qui est arrivé La production De cet album-là Pis il leur a mis Dans le fond Une discipline Un type de travail Ce gars-là Est capable Par exemple De tirer le meilleur Des solos de Kirk Hammett J'entends souvent dire Par exemple Que Kirk Hammett C'est un guitariste Qui est overrated C'est pas faux C'est pas faux C'est pas le top guitariste Mais sur le black album Kirk Hammett a fait Ses meilleurs solos Bob Rock a réussi Vraiment à se dire Non c'est demain Qu'on travaille T'arrives En studio Ton solo Faut qu'il soit prêt Pis on va vraiment Tirer le maximum Pis ça a donné Des solos Comme sur The Unforgiven C'est que le solo C'est incroyable Je vais skipper quelques chansons Je vais skipper quelques chansons Don't tread on me C'est vraiment des excellent tunes C'est vraiment un album solide Pis à l'époque je m'en rappelle Je l'avais sur Gasset Side A, Side B J'écoutais de A à Z C'était vraiment incroyable Pis quand je dis que j'écoutais Side A, Side B J'étais arrivé T'sais Le monde Ok ouais on entend souvent Enter Salmon Side Bout True And Forgiven Where ever I am in Rome Nothing Else Matters C'est vraiment les tunes Qui ressortent de cette Black Album Moi personnellement Mes tunes préférées Nan mes tunes préférées Y'a The God That Fell Qui est vraiment incroyable Dans l'introduction Vous écoutez bien Vous entendez les guitars Comme Left and Right Qui se relance C'est con mais moi j'aime ça Bon Bah là Et quand je disais aussi Bob Rock a réussi à tirer le meilleur De Kirk Hammett avec des solos Ça The God That Fell Moi je trouve que c'est un des meilleurs solos de l'album Euh On va le faire Je vais refaire Je l'entends Le gars Je déteste J'suis pas un gars qui je suis pas un triple de solo dans la musique pis je me rappelle il y a quelques années dans le fond après le black album il y avait un album je pense que c'était l'autre Reload que Kirk Hammett avait fait aucun solo sur l'album ou très peu ou plus tard je pense que c'était peut-être Saint Hanger il avait dit qu'il voyait pas l'intérêt parce qu'il filait pas les solos pis en un moment le monde critiquait ça il y a pas de solo sur l'album j'étais en accord avec Kirk Hammett si tu filais pas le solo sur une chanson très ample et c'est ce qu'elle a fait je sais pas regarde je connais pas le contexte je veux dire Saint Hanger je pense que c'était Saint Hanger tu sais Saint Hanger on s'entend il y a eu un documentaire avec Chris Laben c'était pas à l'off top donc euh... mais tu regardes à faire le solo Chris le gars il fil le gars il fil c'est un solo qui va avec le flow de la chanson je vous le met ça pas hop j'ai manqué un solo très simple je veux dire je suis pas un fan de le solo mais les solos que j'ai appris dans ma vie tu sais celle-là je je l'ai travaillé pis je l'avais pas pris tu sais j'ai toujours pas pris pas compliqué mais il y a vraiment des variations aussi et c'est sûr que j'aime c'est sûr que j'ai appris j'ai appris j'ai appris j'ai appris euC j'ai appris c'est euh... la chanson que j'adore c'est le go будут struggles with him La dernière chanson de l'album, une chanson très sous-estimée, tu n'entendras jamais, je pense, personne dire, moi j'aime ça Struggle, Struggle with him, moi j'adore cette chanson-là. Et j'ai le solo, c'est la même chose, c'est un solo que j'ai appris parce que je trouve tellement ce qu'il est right on. C'est passé là, ouais c'est ça. Il y a vraiment une variation là. C'est bon. Donc, c'est ce qui fait le tour de l'album en deuxième position, Black Album Metallica, un album qui a marqué mon adolescence. Comme je vous le disais, je ne veux pas partir de débat sur le Black Album, je sais que ce n'est pas un album qui fait l'unanimité, mais à 13 ans, quand tu commences à découvrir la musique et que tu tombes là-dessus, je vous le dis, ça vous change toute une vie. Donc, Black Album Metallica, c'est un album que j'adore encore, côté production, c'est Flawless. Donc, c'est ce qui nous amène maintenant à l'album numéro 1 de mon top 5 des albums marquants de mon adolescence. Et, allons-y tout de suite avec... Ouais, la première chanson, tiens, allons-y. Ok. Vous avez peut-être déjà deviné, bon, ok. Album numéro 1 de mon adolescence, Nirvana in utero. Pendant que tout le monde, tout mon entourage trippait sur Nevermind. J'ai aimé Nevermind, j'ai aimé les chansons de Bloom, l'Ethium, mais... Pendant que le monde trippait sur Smell Like Thing Spirit, moi, j'étais déjà plus capable à... Ah, c'est quoi, c'est-tu, il y a 14 ans, 14-15 ans, c'est mal à la Cline Spirit, je ne sais pas. Et tant que ça, je préférais la version de Weird All In The Previx, qui était grisement drôle. Et... Je sais pas, tu sais, je suis... C'est pas mon petit côté weird, là. Tu sais, à l'époque, tout le monde trippait Spawn Nintendo, moi, j'avais un Genesis. Ah oui, tu sais, je suis comme ça. Mais, arrivant l'album, in utero, quand la chanson Earth Chain Box est sortie, je fais comme, Tu sais, c'est bon, c'est la tune-là, c'est bon. J'ai ramassé l'album, et c'était 183. J'avais toujours pas de lecto-CD, donc j'ai ramassé la version cassette. Et... Écoutez... C'est, 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 c'est... C'est un album, tu sais, que j'ai écouté pendant... Un an, un an et demi de temps. Je me rappelle, j'avais mon Walkman à cassette, avec mes petits écouteurs en mousse. Tu sais, c'était pas des Earpods à l'époque. C'était avant les écouteurs. Fait que... Souvent, je me couchais la tête sur l'oreille. Pis je me disais des... Sacrément de mots d'oreilles. Juste à écouter cet album-là. Je m'endormais là-dessus, tu sais. Moi, on va pas commencer. Tu peux pas t'endormir là-dessus. Non, non, moi, je m'endormais vraiment là-dessus. Pis si j'arrivais à la fin de la cassette, je dormais pas. Je switchais de side. Pis je continuais. Donc, cet album-là, je l'ai écouté vraiment en entier. Il y a des tunes jamais, des tunes jamais moins. Comme... Un checkbox, un classique. C'est l'album. C'est la chanson qui a fait en sorte que j'ai acheté cet album-là. La vidéo était capotée. C'était... C'était d'une beauté, cette vidéo-là. Je sais pas si vous vous rappelez, il y avait la croix à tout. En tout cas, allez le voir sur YouTube. Allez voir sur YouTube. Archerbox. Rape me, je trippais pas. C'est pendant la tune que j'ai jamais le moins. Rape. C'est fucked up. Comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Me too. Francis Farmer will have a revenge on Seattle. Vraiment excellent. On va aussi être dumb. Tout l'album est si bon. Je disais Rape me. Rape me à me gosser, mais... Qu'est-ce que je l'écoutais? Ça, c'était la beauté des Tempacassette dans le temps. Tu sais, t'arrivais pas. Ah, je vais sauter cette tune-là. Qu'est-ce que tu... Fallait que tu paises pour avancer. Tu stops. Tu play. C'était... C'était plus compliqué. Tu vois, tu... Tu passais tout droit. Fait que t'es obligé de reculer. Fait que finalement... En tout cas... Comme moi... J'écoutais tout. J'écoutais tout. J'me... J'me... J'me foutais un peu du fast-forward. Qu'est-ce qu'il vous dit dans le milieu de l' OP. Penny Royalty Un autre album que j'aimais bien aussi de Nirvana que je me suis acheté par après je ne l'ai pas mis dans mon top 5 mais bon c'était vraiment un excellent album je pense que c'est sorti après la mort de Kobe c'était en 95 qui est sorti c'était l'album MTV Unplug de Nirvana c'était vraiment... c'était vraiment bon là avec euh... comment il s'appelle le guitariste justement qui joue aujourd'hui avec avec Foo Fighter Paxmere qui jouait, c'était un guitariste je pense, sans tourner dans le fond qui venait comme filer les... parce que bon ok on s'entend c'était un band de 3 3 musiciens je pense qu'il avait commencé à tourner pis il était sur l'album Nirvana Unplug du Batsmere pis ensuite on l'a vu poursuivre avec Foo Fighter Foo Fighter c'est-tu qu'on y pense, c'est capoté hein Dave Grohl batteur Nirvana le chanteur se gonne tu te dis ah si... c'est-tu dire la carrière de ce band-là est finie non non mais Dave Grohl le drummer qui est devenu le frontman c'est-tu d'un des bands les plus connus sur la planète c'est capoté ça TOURETTE 1 minute 35 de défoulement parfait j'avais lu quelque part que l'album In It A Row qui avait été TP je pense que le label avait freaké un peu il voulait pas sortir de l'album parce que je pense qu'à l'époque pis je pense que ça serait la même qu'aujourd'hui je pense qu'il comprenait vraiment pas qu'est-ce qui se passait sur cet album-là moi j'étais un petit cul je comprenais pas non plus qu'est-ce qui se passait mais inconsciemment j'aimais ça pis je sais pas quand tu étais un adolescent tu vis comme une espèce de révolte interne pis In It A Row c'était parfait pour moi et on termine avec All Apologies All Apologies qui était vraiment une des pièces excellentes sur l'album Unplugged ce qu'il y a des 5 albums que je vous ai présentés qui ont marqué mode d'adolescence enfance-adolescence c'est encore des trucs que je réécoute aujourd'hui pis je fais comme ça fit des fois je mets de la musique dans des parties pis je sors des des chansons de ces albums-là pis c'est hot, ça marche encore, c'est bon c'est c'est presque intemporel donc sur All Apologies j'ai une liste de Nirvana on va se laisser là-dessus donc c'était mon top 5 des albums qui ont marqué mon enfance et adolescence et sur ce je vous souhaite une bonne année 2019 et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là si vous avez des top 5 laissez des commentaires j'aimerais ça vraiment vous lire ça c'est le genre de sujet que j'aime discuter j'aime entendre les gens par rapport à leur top 5 par rapport à la musique qui ont marqué leur adolescence gênez-vous pas gênez-vous pas mettez des commentaires si ça peut créer vraiment des belles discussions donc c'est ce qui met un terme à cette vidéo et comme je l'ai dit je vous souhaite une bonne année 2019 pis je suis certain qu'on va se revoir revoir moi je vous vois pas mais vous allez me voir dans un futur vidéo ou peut-être même un podcast que je suis en train de travailler avec un de mes chums donc stay tuned ciao